Et voilà exposés très rapidement les tests qui régissent le sous-secteur. Mais je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'autres interventions heureuses qui ont permis aux laboratoires de faire des avancées. Nous avons le rôle qu'à jouer le Rézalab. Et le Rézalab, comme tous les autres pays, lui et moi, la CEDEAO, a souhaité que l'on crée des directions pour le laboratoire seul. Le Rézalab a donc construit pour nous, Bénin, une direction des explorations diagnostiques. Et le laboratoire, un joli bâtiment pour le laboratoire national. Alors, il s'agit de quoi ? La mission de cette direction des laboratoires doit porter à la mise en œuvre de la politique en matière de laboratoire d'analyse biomédicale. Je crois que c'est globalement ce qu'on peut retenir. Il s'agit en fait du renforcement des plateaux techniques, de la mise en place des supervisions, ce que le laboratoire national ne commençait pas à faire très bien, de l'organisation des évaluations des EEQ au niveau national, de l'accompagnement en matière de démarche qualité, de la formation et de la recherche. Quand je dis formation et recherche, nous allons au-delà de ce qu'on est habitué à appeler séminaires, ateliers, séminaires, ateliers de recyclage. Non, il faut des formations avec des attestations de participation, des certificats d'achèvement et qui sont motivants pour le calcul invité des agents qui vont être formés. Il s'agit de la coordination des laboratoires de référence, parce qu'actuellement, chaque programme, les programmes verticaux gèrent leurs laboratoires de référence et je ne suis pas sûr qu'au niveau du laboratoire national, il y ait une bonne coordination de tout ce qui s'y passe. La direction devrait faire la coordination des laboratoires de référence et puis surtout de la communication et du plaidoyer pour le sous-secteur. Alors, voilà un bon travail réalisé par le RSAO Lab. Et vous qui m'écoutez, sachez que désormais dans les laboratoires, nous disposons d'ordinateurs pour éditer les résultats avec un logiciel adapté, le LabBook, pour les hôpitaux de zone, les CHID et au niveau national. Et c'est une bonne chose. Merci.